C'est l'ancien bassin minier. Je l'ai connu, je suis née là. Je sais ce que ça veut dire la solidarité. Je sais ce que ça veut dire le travail. A l'époque, il y avait... Vous voyez, j'en parle avec émotion parce que vraiment c'est une trahison et qui ne me touche pas moi personnellement. Personnellement, je m'en suis sortie. L'ascenseur social a marché à plein. Mais je vois ces gens qui restent là sur le pavé, qui n'ont plus aucun espoir. Si une partie d'entre eux a un nouvel espoir, M. Cambadélis, ce nouvel espoir, il s'appelle Marine Le Pen. Dans le bassin minier, on a des scores de plus de 40%. Ça n'était pas son électorat préalablement. Vous les avez tellement déçus, mais tellement... C'est pire qu'une déception. C'est vraiment une trahison. Ils ne veulent plus jamais entendre du Parti Socialiste. Alors ma question, c'est est-ce que vous attendez d'en être arrivés au score du PASOC en Grèce pour réagir ? Ou est-ce que vous voulez donner la voix à vos militants de base et pas seulement à vos cadres ? Évidemment qu'on veut donner la voix aux militants de base et particulièrement dans le bassin minier où il y a des députés qui se battent avec passion pour le défendre et défendre la situation de l'ensemble de nos concitoyens dans cette partie du Pas-de-Calais assez particulière où le Parti Socialiste avait son implantation dans le bassin minier. Mais pas simplement le Parti Socialiste. Il y avait aussi le Parti Communiste. Or, le Parti Communiste, qui ne procède pas de notre politique, n'a pas capté le mécontentement dont vous parlez. Ce n'est pas pour faire un reproche. C'est pour qu'ensemble, on essaye d'aller plus loin. Aujourd'hui, c'est le Front National qui est en dynamique dans ces quartiers. C'est le Front National qui est en dynamique dans ces territoires. Et moi, je crois que si on se divise, si on se fragmente, on peut se critiquer. C'est toujours été le cas à gauche. À gauche, c'est ça, oui. On peut se critiquer, mais il faut faire front. Parce que sinon, on va disparaître. Alors là-bas, vous le savez comme moi, puisque vous connaissez, vous le savez comme moi, que là-bas, sur ces territoires, dans le bassin minier, il n'y a plus de droite. C'est l'EPS face au Front National. Et moi, je préfère, même si ce n'est pas bien, même si on peut avoir des éléments critiques, même si on a été déçus, je préfère encore, je vous le dis, un député de gauche dans ces territoires que le Front National. Jérôme Sainte-Marie. Oui, c'est important.